Vous êtes votre meilleur actif, investissez sur vous, bienvenue sur ActiveWorker et prenez un bon abonnement si vous ne l'avez pas déjà fait en cliquant sur s'abonner en bas à droite. Alors aujourd'hui on va parler de l'émotion, on est toujours dans la semaine où on parle de tout ce qui va être public speaking skills, donc comment bien parler en public. On va voir trois choses, la première ça sera pourquoi en fait c'est important de considérer les émotions, la deuxième comment intégrer ça à la structure de votre discours et enfin comment étudier en gros les émotions, comment les choisir et comment se lancer. Donc en fait la première idée c'est sur l'importance des émotions dans un discours. En fait pour vous convaincre de ça, si vous ne l'étiez pas déjà. Souvenez-vous du 11 septembre, tout le monde se souvient en fait de ce qu'il faisait à ce moment-là. D'accord ? Donc moi je me souviens, je suis rentré de l'école, j'allais prendre mon goûter et mon frère était devant la télé en train de constater les tours qui brûlent etc. Et bien ça, c'est ce qui se passe en fait quand il y a une émotion forte, vous vous souvenez en fait de tout le contexte. Par contre impossible de vous souvenir ce qui s'est passé avant, après, ce que vous avez fait dans la journée etc. Donc votre mémoire en fait elle va bien travailler quand elle va associer une idée à une émotion. D'accord ? Donc d'ailleurs la mémoire ça pourra faire l'objet de toute une semaine je pense d'étude. Bref, donc les émotions c'est important. Comment on travaille sur une structure du coup émotionnelle dans son discours ? Alors là il y a un domaine que vous pouvez étudier, j'en ai peut-être déjà parlé, ça s'appelle le copywriting. C'est la science en fait d'écrire des lettres de vente historiquement. Mais ça marche avec des sites web, ça marche avec tout ce qui va du coup avoir pour objectif de vendre quelque chose. Et le copywriting en fait ça s'appuie sur le fait justement de créer de l'émotion à partir de l'écrit. Ce qui est beaucoup plus dur qu'à l'oral où en fait le non-verbal va jouer la manière dont je vous regarde, la manière dont je vous souris etc. Donc, même si je ne saurais pas toujours beaucoup. Et donc dans le copywriting en fait quand vous étudiez ça, on vous donne un certain nombre de structures logiques qui vous aident à construire un discours impactant. Donc par exemple il y a la structure AIDA, c'est attention. Donc j'attire votre attention avec un chiffre intéressant. E-interest, je vais essayer de vous intéresser, je vais créer de l'intérêt. Ensuite je vais passer de l'intérêt au désir. Donc D de désir. Et enfin je vous pose le deal et puis l'objectif c'est que vous passiez à l'action. Donc voilà, attention, interest, desire, action. Ensuite vous avez problème, agitate et solve. Tout le monde a été confronté à ce type de problème blablabla. Je vais évoquer un problème et puis je vais en parler. Ensuite je vais l'agiter, je vais dire. Et en plus, et puis je vais parler de toutes les conséquences que ce problème peut avoir sur votre journée, sur la difficulté que vous pouvez avoir etc. Et enfin je vous propose la solution. Et en fait, si je vous avais proposé la solution directement sans vous parler du problème et sans agiter ce problème, vous auriez pas forcément adhéré tout de suite. Alors que là, en fait, j'ai tellement évoqué de problèmes que vous ne pouvez pas ne pas adhérer. Il y a des vidéos comme ça où les mecs parlent un peu de manière hypnotique. Et ils sont comme ça et ils arrêtent pas de dire. Peut-être que, peut-être que, peut-être que vous êtes dans cette situation. Peut-être que vous êtes... C'est insupportable en fait à entendre. Mais quand on est concerné, on l'écoute du coup. Parce que ça ressemble à soi. Donc voilà, ça c'est la partie structure à idée. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous allez penser à une structure type comme ça, vous allez pouvoir... Du coup, de facto, réfléchir aux sentiments derrière. Le désir, l'intérêt, tout ce qui va être sans problème, etc. Donc voilà, ça c'était l'aspect comment créer une structure un peu impactante si vous voulez vraiment vendre quelque chose. Et ensuite, si jamais c'est pas le cas, mais c'est plus pour faire une prise de conscience, amener les gens en fait à se bouger sur un sujet par exemple. Là, ce que je vous invite à faire en fait, c'est à parler avec les gens, avec votre public, qui vous ciblez. Donc là, c'est plutôt un travail un peu marketing. On appelle ça des personas. Quel est le mec type qui va regarder ActiveWorker ? C'est quelqu'un qui est ambitieux, qui est dans sa boîte, à priori plutôt employé, mais qui a un esprit entrepreneuriel. Ou un entrepreneur, mais qui a quand même à faire du travail un peu tous les jours. Ou alors un entrepreneur qui a une grosse boîte, mais qui cherche à motiver ses employés. Qui cherche à inculquer, on va dire, ces valeurs-là d'amélioration, d'optimisation à ses employés. Donc ça va être des gens plutôt cartésiens. Ça va être des gens qui ont envie de se développer, etc. Et en sachant ça, du coup, il faut que je réfléchisse à mes vidéos autour de ça. De réussir à développer des sentiments et des contenus qui tournent autour de tout ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, demain, on se retrouve pour une autre. Et puis, n'oubliez pas de prendre votre abonnement en bas à droite. Et je vous dis à demain. Ciao !